3 défis à l'NBA et Denver mène 2 à 1 face au Miami Heat et reprend l'avantage du terrain en Floride. On a vécu un vrai bon match de basket et encore une fois Denver a prouvé que c'était meilleure équipe de basket sur cette série c'est la deuxième fois en trois matchs beaucoup de choses à dire mais avec Erwan on va déjà prendre le temps de s'installer dans cette émission dans cette émission comment ça va Erwan ? Ça va très très bien on a vu on a vu un super match encore une fois il y a eu pas mal de choses pas tant d'ajustement que ça mais je pense mais des réponses plus de voilà d'attitude je pense plus que de tactique j'ai vu ce soir. Clairement je suis plutôt d'accord avec toi on va bien sûr comme d'habitude parler de ce match des stades puisque c'est un match qui rentre dans l'histoire puisque on a deux mecs qui ont mis qui ont fait un triple double côté Denver Jamel Murray et notre ami Nicolas Jokic. D'abord sur la série au global alors déjà le score même plus 15 donc un 109 94 en faveur de Denver quelques stats en dessous Jamel Murray en 34 10 10 et Jokic en 32 21 et 10 pas mal pas mal pour les deux joueurs je voulais qu'on aille d'abord sur le fait que Denver a fait un match de champion s'ils vont au bout on pourra dire que ça a été la réaction d'une grosse réception sur le match de domicile. C'est important pour moi c'était important pour les nuggets de réagir après avoir perdu l'avantage du terrain à domicile ils ont pas attendu le match 4 ils tout de suite derrière boum ils ont ils répondent et ils reprennent l'avantage du terrain je pense que dans la construction d'une équipe c'est important alors ça veut pas dire qu'ils n'auraient pas pu le faire au match 4 et que bref ils peuvent aller au bout s'ils n'aient pas pris ce soir mais en tout cas très vite voilà ils remettent la pression sur Miami on sait que c'est aussi une guerre psychologique une série de playoff un coup toi un coup moi un coup toi un coup moi bon ben là cette fois ci c'était à eux et ils remettent Miami avec donc dans les cordes et avec pas mal de questions à se poser pour le match 4 déjà. Clairement Miami va devoir réagir sur le match 4 sinon 3-1 bon en général tu perds quand il est mené 3 dans une série. On va reprendre par le début comme toujours on va prendre le temps Kevin Love a été réinstallé dans le 5 majeur bon je crois qu'on a compris que Kevin Love jouerait les les premières minutes des deux premiers mi-temps mais jamais ni le troisième enfin ni le deuxième ni le quatrième quartan c'est un peu dommage non ? C'est dommage et c'est curieux surtout c'est curieux d'avoir ressorti Kevin Love pour le match 2 parce qu'on se souvient du match 1 avec la difficulté qu'ils avaient eu à contrôler Eric Gordon sous cette relation grand grand avec Jokic ou ce triangle là quand c'était Murray Jokic pour aller trouver Gordon en dessous qui est sur ces finales là est très proche du panier vraiment il est dans ce registre là on l'a retrouvé ce soir là dessus mais c'est vrai que Kevin Love avait colmaté un petit peu cette brèche là sur le match 2 mais c'est vrai qu'il est utilisé on dirait que voilà il va être utilisé de cette manière là et il aura droit à rien d'autre il met deux tirs à trois points ce soir il est toujours intéressant dans le placement il va encore provoquer quelques passages un au moins ce soir passage en force mais il fait le début de chaque mi-temps et puis derrière il disparaît complet au profit de Kevin Martin qui joue beaucoup du coup après peu importe ce qui se passe il joue plus et ça c'est curieux moi ce qui m'embête ce que j'aimais dans l'ajustement Kevin Love c'est que ça permettait à Jimmy Butler de ne plus être face à Aaron Gordon en défense au moins on attaque Sarah Gordon qui est sur Jimmy Butler et on va en parler dès qu'il est dessus il a du mal Jimmy Butler à installer son truc dès qu'il sera un autre mec il le démonte mais avec Kevin Love c'est un vrai poste 4 donc il est face à Aaron Gordon et donc tu décales toute ta line up lorsque c'est Kevin Martin qui joue 4 avec Jimmy Butler bon bah ils ont un avantage de taille conséquente Denver et on va le voir dans ce match c'est quelque chose d'important dans le début de match on est sur Miami qui installe son rythme on a Gabe Vincent et Kevin Love qui mettent des tirs assez rapidement on a surtout Jamal Murray qui est très fort qui met les 8 des 10 premiers points de Denver qui est très agressif sur pick and roll dans le jeu à deux avec Nicolas Vokic là encore on va sur Denver en fait n'a pas fait d'ajustement tactique par rapport au match 2 à la défaite où ils ont été contrariés surtout Jamal Murray avait été contrarié c'était une réaction de on va aller sur ce qu'on maîtrise le mieux et on va aussi y mettre un peu plus d'intensité un peu plus d'attitude c'est ce qu'a fait Jamal Murray de l'agressivité et puis il est allé sur ce qu'il adore le plus c'est le jeu à deux avec Nicolas Vokic sur du main à main, sur du pick and roll et puis même après derrière quand une fois qu'il s'est bien mis dans son match il met un tir à 3 points le premier là sur une remontée en déséquilibre incroyable mais c'est vrai qu'il est revenu sur le jeu à deux avec Nicolas Vokic on sait que toute la saison ils ont fait des chansons à tout le monde là-dessus ils sont très durs les deux à défendre là-dessus sur ces petits jeux à deux parce que sur le match 3 on a vu Nicolas Vokic être très agressif pour lui alors que ce soit dans du 1 contre 1 sur post-up où parfois il y avait des zones, des machins il était agressif pour lui sans retrouver sa relation avec Jamal Murray moi je trouve qu'au contraire dans leur game plan on a vu sur le match 1 pilonner à l'intérieur sur des passes là sur ce match là, jeu à deux avec beaucoup de Jamal Murray donc des passes, des retours de passes mais Jamal Murray qui mettait le rythme en attaque en soi c'est un ajoutement par rapport au match d'avant ouais oui oui c'est pas ce qu'on a vu sur le match d'avant c'est ça que je suis en train de dire ouais alors c'est toujours pareil mais le match d'avant il n'y avait pas besoin d'ajuster puisque c'est Miami qui avait dû s'ajuster là ils arrivent pour moi c'est quelque chose qu'ils font tout le temps maintenant Jamal Murray tu l'as senti tout de suite il avait une envie de tout de suite dire attends psychologiquement tu m'as abîmé un petit peu sur le match 2 je vais te montrer que je reviens avec d'autres intentions moi l'ajustement pour moi il était plus dans les intentions dans l'attitude que tactiquement plus profond ça reste un ajustement bah oui clairement si tu dis à ton gars toi tu vas jouer tous les premiers ballons c'est ce que j'ai dit sur les luches formes de jeu d'habitude c'est ce que j'ai dit et c'est que pour moi même si tout est tactique l'ajustement il était plus dans l'attitude et on va appuyer là qu'un ajustement tactique un peu plus profond ok on avance du coup et bon le match est archi plaisant on finira j'ai noté un truc là Butler bien dans son match il a 10 points il y a 22-22 à un moment donné et Jokic est déjà à 17-4 j'ai envie de te dire que les stars sont au rendez-vous donc du Jokic du Jamal Meuron en a parlé et Jimmy Butler qui paraît-il son père serait malade en ce moment il n'aurait pas forcément la tête au basket bon c'est à confirmer bien sûr on n'a pas réellement l'info il n'empêche que là on retrouve un Jimmy Butler scoreur et agressif vers le cercle son premier panier c'est d'aller chercher le contact sur Nicolas Jokic et aller chercher un lay-up ouais ça correspond à le début de match correspond à une bonne période de Jimmy Butler il y en aura des moins bonnes il y en aura des bonnes il y en aura des moins bonnes statistiquement il fait un bon match mais il fait encore un match en Dancy je trouve Jimmy Butler en attaque tu vois je regardais tout à l'heure il met 28 points c'est quand même une sacrée perf mais je trouve que pour quelqu'un qui met 28 points on le voit presque pas assez bon il n'a pas assez pesé encore une fois sur le match sur la globalité de la rencontre offensivement j'aurais aimé le voir de manière un peu plus régulière et non pas par à-coups on aurait préféré peut-être le voir surtout sur la fin on l'a vu surtout en première mi-temps c'est Skip Bayless dit Tom pour le daron de Jimmy Butler bon écoute à prendre avec des pincettes quand ça vient de Skip Bayless du coup on avance dans ce quart-temps et on finit à 24-24 j'ai noté un truc déjà un entrée de Reddy Jackson sur prix général en vrai du Reddy Jackson et de l'effectif de Denver ça on le sait alors dans la rotation c'est une grande nouvelle bah écoute on l'a vu il est rentré quoi on l'a vu il est rentré et il est ressorti ok super en tout cas on a vu qu'il pouvait marcher et courir donc voilà c'est la seule info il était un peu ressorté le mec c'est la seule info qu'on peut sortir de ça c'est clair c'est clair stat hyper importante sur la fin du premier quart-temps Denver a marqué 20 points dans la raquette ça se voit pas beaucoup d'adresses de la part d'une équipe ou de l'autre mais globalement Denver commence le travail de sape quelque part et c'est ce qu'on va retrouver sur la totalité du match ils vont les démonter par la force physique et par la taille la force physique par la taille et par deux mecs voilà t'as raison on va à l'intérieur on n'a plus là où ça fait mal et puis très vite la tendance c'est Jokic meuré meuré Jokic Jokic meuré meuré Jokic il marque 18 des 24 premiers points des nuggets et ça va être comme ça quasiment toute la rencontre c'est vraiment les deux qui vont dire allez messieurs on vous emmène clairement clairement en tant que leader on est à 24-24 du coup on avance dans le match j'ai 5-0 pour Denver avec un tir de Bruce Brown Jr 6 points consécutifs de Bam qui rentre dans son match 29-29 Bam fait un très bon début de match je trouve vraiment dans l'activité il va challenger vraiment Nikola Jokic il est bon là-dedans vraiment on l'a dit dans le first day show dans la preview des finales c'est le défi de sa vie c'est un défi monumental qu'il a et je trouve que dans l'attitude en tout cas dans la vie il ne s'échappe pas il a plein de choses il y a du déchet mais je trouve que en tout cas dans l'activité au rebond il essaye en tout cas de poser des problèmes à Nikola Jokic il n'est pas spécialement payé parce que Jokic ils ont du mal à lui faire provoquer il a du mal à lui provoquer des fautes mais en tout cas il y a une vraie belle activité maintenant moi on en a parlé un petit peu dans l'émission j'étais à deux doigts de le mettre en top en flop t'as pas voulu moi son adresse au global sur des tirs à lui à 2-3 mètres il y a trop de déchets en tout cas on est sur la première mi-temps il y a cette put-back exceptionnelle exceptionnelle dans le dos de Nikola Jokic un dunk de surat avec la faute on va le dire on va pas faire deux heures sur les arbitres je trouve qu'il n'est pas très bien sifflé il y a 3-4 situations où il va au léhep tout le monde dit contre frérot si ça avait été mon équipe j'aurais insulté les arbitres disons-le avec des bras un petit peu qui y a et là où Jokic lui elle a plutôt les fautes sans ce genre de situation autant sur les tirs à 3-4 mètres à lui qui rate ça me contrarie je me dis c'est des tirs à toi et c'est des tirs que ton équipe a besoin parce que c'est des bonnes situations mais en même temps je trouve qu'il y a des moments où vraiment il veut monter au cercle il n'est pas bien sifflé voilà et Erwann deux infos on est en direct vous le savez pour ceux qui nous regardent sur Youtube il est 5h25 pour nous le match vient juste de se terminer il y a deux infos capitales Erwann tu aimes l'équipe de France oui tu aimes les internationaux français ouais il y en a deux dans le chat il y en a un c'est Nico Batoum qui vient de nous dire qu'il nous regarde juste avant d'aller coucher et les enfants donc Nico on t'embrasse le deuxième c'est Samir Nasri qui est dans le chat et qui vient de la chier 50 subs alors Samir Samir je t'ai laissé un message il y a un mois pour t'inviter à voir Victor Mbanyama frérot j'attends la réponse et il y a deux matchs sur Roland-Garros enfin un plus un donc si tu es dans le coin Samir on y va ensemble si tu veux venir voir les finales à Roland-Garros on peut organiser ça donc merci Samir pour le soutien et WhiteTwitch22 qui dit ça sert à quoi les abonnements ça sert à payer les vacances d'Erwann cet été voilà à quoi ça sert on peut le dire elles sont déjà payées donc en plus j'ai fait l'avance donc s'il vous plaît vous voyez il a Payol maintenant merci en tout cas merci Samir merci Nico pour le courage Samir t'as entendu ce qu'a dit Thomas Erwann est à Payol est-ce que t'as vu comment on emmène le vocabulaire marseillais est-ce qu'on a le choix à Paris tu es à force de nous mettre dans la tête oui bah maintenant en effet en tout cas merci beaucoup Samir ça régale et on voit que les vrais passionnés à 5h26 sont encore devant devant leur écran après le match après ce match on reprend notre petit bonhomme de chemin et je te dis ce que j'ai écrit à la mi-temps 53-48 en faveur des Nuggets Jamal Murray est en 20-4 Nicolas Jokic est en 14-12-7 incroyable on regardait les stats avancées c'est dingue Caleb Martin a été bon dans cette première mi-temps enfin parce que les deux premiers matchs on l'a pas reconnu mais 8 points en 1 minute et 4 c'est plus ce qu'il avait dit sur les deux premiers matchs il a mis 3 points et 3 points sur le match 1 et 2 et là il met 8 points bravo et j'ai écrit et si tu veux on ouvre cette petite parenthèse Tony Brothers ne veut pas que Gabe Vincent joue incroyable moi c'est des séquences qui m'embêtent en finale NBA sur un joueur aussi important plus que Gabe Vincent alors il n'y a pas des joueurs qui méritent d'être mieux sifflé que l'autre les autres tout le monde doit être sifflé de la même façon il y a une première faute sur Jamal Murray où il y a le pied il le fait tomber il y a faute clairement il n'y a rien à dire derrière remise en jeu ils sont en galère il n'y a strictement rien du tout il lui siffle une deuxième il est obligé d'être coaché il sort et ça le sort de son match il revient il y a les Nuggets qui gèrent mal une transition et qui regarde pas la balle et on lui met la passe dans le dos il rentre dans Gabe Vincent et là il prend sa troisième faute en peu de temps ça on peut pas donner on peut pas donner on peut pas siffler un mec comme ça trois fautes il y en a deux qui n'y sont pas c'est une erreur d'arbitrage et qui je sais pas si ça aurait changé en tout cas c'est mal sifflé c'est pas dans l'esprit c'est pas basket c'est pas ce qu'on veut voir voilà on s'est dit qu'il y en avait quatre de suite qui étaient mal sifflés et ça m'a gêné ça m'a gêné voilà Tony Lebrot c'était vraiment pas le faire de Gabe Vincent qui avait bien la haine quand il sort sur la barre de balle de Jokic avec Aaron Gordon on le dirait d'autres qui auraient pris une technique on le dirait jamais assez laisser les joueurs laisser les joueurs jouer clairement en tout cas à la mi-temps il y a deux stats importantes en faveur de Denver il n'y a que 5 points d'écart mais on sent quand même que Denver s'installe les points à l'intérieur et les passes D sur les paniers marqués ils sont à 17 passes D sur 22 paniers marqués la stat elle est folle il y a ça il y a la stat du rebond où tu sens que Denver est en train d'écraser complètement le 8 et puis surtout il y a le ressenti pour moi Miami fait une bonne première mi-temps beaucoup d'intensité de la relance des belles phases défensives étaient menées et on se souvient ce qu'on dit depuis le match 1 Miami pour battre un bon Denver c'est l'excellence et là je me dis ils font une bonne première mi-temps et ils sont menés de 5 points à domicile donc il va falloir être dans l'excellence et clairement en deuxième mi-temps ils ne vont pas l'être ils ne vont clairement pas l'être en deuxième mi-temps Le problème de Miami et on en reviendra tout à l'heure dans les top LFLOP c'est que c'est une équipe qui pour gagner un match dans ses play-offs doit marquer 15-3 points dans un game ce n'est pas le cas aujourd'hui donc l'équation elle est aussi très simple on peut parler de défense ils ont été dominés ici ou là mais s'ils ne trouvent pas d'adresse ils ne peuvent pas gagner le match et la première mi-temps c'est la preuve ils font plutôt un bon match mais ils ne trouvent pas d'adresse ils trouvent de la course ils trouvent des bonnes défenses on a parlé de Jimmy Butler et tout mais quand ils ne mettent pas dedans ce n'est pas une équipe qui est capable de renverser les montagnes le problème c'est que quand ils mettent dedans ils gagnent les matchs tu sais on a débattu de ça juste avant il y a l'adresse à 3 points parce que c'est vrai que c'est une équipe de shooters et qui a besoin de ça mais pour moi vraiment la maladresse en première mi-temps c'est Bam Adebayo qui est donc à 5-12 et Jimmy Butler qui est à 6-16 et sur des tirs à eux sur des situations bien amenées et qui ne punissent pas la défense des Nuggets et ça mine de rien ça va ça va les contrarier et ça va un petit peu casser leur alchimie d'attaque et d'ailleurs tu vas voir que le retour des vestiaires leur attaque elle est catastrophique on ne se passe plus la balle on ne prend que des tirs à 3 points en fin de possession 1m50 derrière la ligne et ces bonnes situations qu'ils ont eues en première mi-temps mais qu'ils n'ont pas assez à mon goût matérialisées à la mi-temps mine de rien j'ai l'impression que ça leur a coupé un peu les jambes tu penses que c'est à cause de ça ? moi honnêtement je ne vois pas de rapport entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps la deuxième mi-temps enfin l'entame je veux une équipe qui fait un push à la Warriors c'est-à-dire qu'on revient avec une vraie intensité avec des intentions de faire mal et très rapidement les Nuggets se mettent exactement dans ce qu'ils doivent faire on voit beaucoup Nikola Jokic qui met je ne sais pas 15 points dans le troisième quart je n'arrive pas à trouver 4 ans par 4 ans enfin je ne sais pas que je n'arrive pas à trouver mais le site de l'NBA ne veut pas me le mettre tout à l'heure je cherche c'est en train de m'énerver et on va dire qu'elle s'est un ordi aujourd'hui on va éviter de casser les deux sans se faire exprès par contre ça ne changerait les casser quand on fait du frisbee avec un ordinateur à un moment donné on ne peut pas dire il a glissé de mon sac sur l'angle il est explosé j'ai bien la haine j'ai bien la haine aussi enfin bref dans le troisième quart temps en tout cas ils sont arrivés avec un plan de jeu sérieux grosse défense de la relance on va chercher Nikola Jokic et on va faire péter la taille ils ont été ultra dominants et malheureusement ils ont été dominants des deux côtés du terrain et malheureusement Miami la seule réponse a été comme souvent quand tu es dominé de chuter extérieur de faire que de chuter à 3 points à 3 points avec une sélection de tir qui n'est pas bonne et on ne l'a pas spécialement vu sur le début du match par contre on retrouve la relation grand grand Jokic-Gordon et Gordon et là justement Spolstra qui joue avec ses faux poste 4 Martin, Jimmy Butler et Aaron Gordon qui est proche du texte c'est terrible il n'y a pas de fioriture dans Aaron Gordon il est proche du texte et il va les massacrer à l'intérieur et il y aura des petits loups dans le match il y aura des trucs il a pété parfait mais il leur fait trop mal ils sont tout le temps derrière ils souffrent ils souffrent et donc tu sais quand tu es dominé tu shootes à 3 points et tu changes surtout aussi parce que tu es un peu à court et là sur tous les switch Nikola Jokic dès qu'il va avoir un petit sur lui il va dire allez écartez-vous on a eu la peine même pour Gavinson Gavinson il se bat et tout et il peut rien faire j'ai l'impression qu'il les met sur ses genoux il leur met des fessées à les suivants il les a pris il les a démontés lecture et sanction des match-up là on a l'impression que c'est un rouleau on retrouve le rouleau compresseur un peu de Denver qu'on avait vu face aux Lakers il y a Rams 9-7-1 qui dit Denver joue simple et c'est magnifique c'est exactement ce que tu voulais dire je pense au début c'est qu'ils ont Mike Malou n'a pas sorti un truc de sa poche ils ont eu un game plan connu de tous mais redoutable hyper efficace très sérieux punir les match-up et bon bah quand à Nikola Jokic et Jamal Murray qui sont en ce moment franchement ils sont sur un nuage les mecs il n'y avait absolument aucune solution même Spolstra n'a pas trouvé de zone il a sorti une 1-3-1 il a fait une espèce de 2-3 à un moment donné il a changé ici ou là ils se sont fait mais démolir là-dessus la 1-3-1 avec Zeller qui fait la ligne de fond ils se sont fait massacrer ils se sont fait massacrer ils se sont fait massacrer là-dessus mais tu sais Mike Malone depuis le début des finales quand il y a eu une magnifique interview de Rémi Réverschamp dans NBA Extra aujourd'hui en short mais avec un contenu fantastique Mike Malone c'est un mec qui parle basket c'est un bon tacticien très bon tacticien mais depuis le début des finales il parle de sérieux de discipline après le match 1 il dit on a gagné on n'a pas mais on laisse des tirs ouverts on a manqué de discipline après le match 2 il dit je n'ai pas aimé l'attitude on n'est pas discipliné il ne parle que de ça que de ça et sur le match 3 encore pendant les temps morts il reparle il rabâche il ne parle que de discipline et cette équipe-là des Nuggets en fait quand elle est disciplinée comme elle a été là pendant 3,4 ans et demi parce que la fin de match ils ont quand même cette tendance à se relâcher à se relâcher bon c'est sans conséquence aujourd'hui mais la discipline voilà cette équipe-là on le connaît le gameplay mais par contre quand tu mets un line-up avec Jokic Michael Porter Jr Aaron Gordon KCP et Murray bon alors les 4 attaques les premiers que je viens de citer le rebond offensif ça court c'est dur au mal et là Miami ils ont souffert le martyr c'est là que je ne comprends pas pourquoi tu n'essaies pas de remettre un peu Kevin Love petite info il y a Maxime Lopez qui est dans le chat aussi qu'on a embrasse et qui a Miami en ce moment qui était au match donc si tu veux Max n'hésite surtout pas à nous mettre à nous écrire ton ressenti sur le game et tout parce qu'on sait qu'il y a encore des supporters qui sont partis un peu avant la fin et qui auraient pu rater le comeback de Duncan Robinson enfin bref on y va un peu plus tard du coup dans ce match dans ce troisième quartan j'ai noté Denver s'impose par la taille et le rythme il rit clairement alors là le rythme dans la poche Jamal Murray est exceptionnel parce qu'il y a beaucoup de prises à deux et il va trouver des passes à l'opposé il va trouver Christian Brown dont il faut absolument qu'on parle parce que ça perd sur la fin du troisième début du quatrième ça c'est la preuve qu'une équipe surnage et sur un nuage etc il a été fabuleux mais 15 points exactement sur ce qu'il fallait de l'intensité de l'élève de l'agressivité et de la punition à l'opposé là-bas franchement bon déjà il est taillé à la serpe il est affûté et lui il rentre son rôle il le connait par cœur de l'intensité du rythme et prendre ce qui lui revient il a été parfait là-dessus sur la zone c'est l'un des mecs qui fait aussi exploser la zone sur du drive aller chercher Nikola Jokic sur des petites passes il a été parfait il a mis du rythme du jus il gagne des ballons c'est un mec qui va au rebond aussi très agressif donc à contrôler pas simple voilà on a vu sur le match 2 déjà des prémices de ce qu'il pouvait faire moi je l'ai pris dans mon J2 sur Winamax et tu ne regrettes pas je ne regrette pas et puis surtout il est tellement bon qu'à un moment donné Mike Mallon il fait un Michael Porter Junior vas-y viens assieds-toi là on va voir c'est simple et puis il laisse le petit sur le terrain parce que lui au moins il n'est pas dans les simagrées il n'est pas dans les blaires il n'est pas dans le ouais je ne suis pas à droit et tout mais là il est encore heureux qu'il le laisse le gars est incroyable sur les autres matchs il l'a fait rentrer rapidement ressortir et là si tu le sors je ne comprends plus rien franchement il a été fantastique et on rappelle c'est des joueurs draftés 21ème qui sortent de 3 ans de Kansas moi c'est des profils que j'aime bien aussi parce que c'est des mecs qui ont fait un cursus un peu plus long que la moyenne ce n'est pas des mecs à tendre du con dont on parle depuis le lycée c'est des mecs qui arrivent prêts à jouer au basket NBA ready comme on dit culture basket et voilà et tu arrives en finale NBA pour ton année rookie et tu es prêt à jouer et tu apportes des très bonnes minutes là où sur le banc il y a Reggie Jackson qu'on a vu rentrer là où il y a Ishmis qui a plus de 10 ans à NBA là où il y a DiAndré Jordan qui est dans un rôle de vétéran mais qui eux n'entre pas là où Christian Brown il a ses minutes quoi qu'il arrive par match petite mais il a ses minutes retour sur Jamal Murray et ce commentaire bien sûr d'Arthur qui nous dit il a même essayé de poster bam alors on n'a pas vu de ralentir de cette action parce qu'il a faute un peu en avant mais gros il fait un truc à la Kevin Meyer c'est à dire qu'il m'a surpris vitesse de pied faute et il arrive à monter à deux mains si le plat celui-là bon c'en est un de l'année mais en même temps il y en a tout le temps mais exceptionnelle vitesse de pied pour notre ami Christian c'est un très beau joueur moi j'ai beaucoup aimé déjà cette saison comment il est rentré dans cette rotation comment comme un rookie il a réussi dans une équipe ambitieuse à se faire sa place j'aime beaucoup j'aime beaucoup sa manière de jouer la manière dont il a gagné sa place toute la saison voilà c'est des mecs aujourd'hui c'est tellement précieux d'avoir ça dans une équipe exactement fin de phrase très bien il y a quelqu'un qui dit c'est pas surprenant c'est absolument pas surprenant on disait qu'on l'a suivi toute l'année on est en finale NBA et c'est aussi à ce moment-là quand il a 15 points alors qu'il a un peu têté dans le jeu ça reste très surprenant on ne galpote pas de mettre 15 points dans une flèche l'épée on va le souligner et le féliciter exactement alors attends j'essaie de retrouver le commentaire de Maxime après on va aller sur ce que tu voulais dire Juan attends je retrouve Max Lopez Maxime Lopez est-ce que je te vois est-ce que je te vois t'es là c'est vrai j'étais surpris que tout le monde parte assez vite du match en vrai à Miami on connait l'histoire on connait l'histoire il y a des gens qui étaient là pour le match 6 Spurs hit 2013 et qui ont raté le tir de RealN quand RealN met le tir la salle elle est à moitié vide et les mecs quand il y a une prolongation ils veulent re-rentrer et les gens leur disent non c'est interdit comme on dit ils ont raté la prolongation bref tu voulais qu'on parle de Jamal Murray peut-être tu partais là-dessus non ? ok ce que fait Jamal Murray donc déjà il met des points il est trop fort le jeu à deux avec Nikola Jokic mais Spolstra fait un choix un choix assez fort c'est d'aller le trapper sur pick and roll c'est des choix que j'aime bien moi au moins t'es proactif voilà au moins t'es proactif et ce qu'il fait 34-10-10 tu vois ce qu'il fait à ce moment-là c'est pas du tout de forcer alors qu'il est dans un bon soir c'est tu sais cette espèce de dribble de recul de faire monter les mecs et de trouver la bonne passe à chaque fois c'est pas forcément toujours des passes d'est et là-dessus je pense que si le hit avait un petit espoir de revenir à mon deuxième mi-temps à partir du moment-là où ce choix-là défensif est complètement annulé par la lecture et la gestion de Jamal Murray sur ça c'était terminé ce qu'il a fait sur pick and roll sur les 4-5 actions ils ont gagné un de ballons avec Gabe Vincent sur les premières fois mais très vite il s'ajuste maintenant après il anticipe il se donne du spacing il va mettre le ballon là où il faut il leur fait la chanson et ça quand t'es un meneur de jeu c'est pas qu'un scoreur c'est aussi un mec qui a dit ok maintenant vous me frappez une fois j'ai perdu le premier par contre derrière lecture, chanson tu connais ça et bravo à lui il était très bon du coup ils sont à plus 14 à la fin du 3ème quartan ils sont à 40-24 au rebond donc ultra domination totale je voulais comparer du fait de Michael Porter Jr qui passe à côté de son match clairement en revanche dans ce momentum-là il fait exactement ce qu'on a envie de le voir faire c'est-à-dire que oui il n'est pas à droit oui il ne marque pas de panier par contre on le voit beaucoup au rebond on le voit défendre on le voit avoir de l'impact on le voit gêner j'ai cette image de Gabe Vinson qui prend un écran en tête de raquette qui tire à 3 points et il vient le gêner parce qu'il continue de se battre alors voilà les stats ils passent complètement à côté de ces séries d'ailleurs on peut raconter ce que nous a raconté Rémi tout à l'heure dans Clutch si vous n'étiez pas avec nous tu peux redire ce que nous a dit Rémi en fait Rémi après le match à Denver donc la défaite il sort de la salle et Michael Porter c'était quoi 10 minutes un quart d'heure après le match il était déjà dans sa voiture pas doucher et il sortait de la salle donc ils l'ont vu dans le parking on imagine un joueur très frustré mais il y a eu un mieux un léger mieux dans l'attitude moi j'ai un vrai problème avec lui pour l'instant c'est un super joueur on le sait qui a du talent mais dans l'attitude il n'est pas et je trouve que quand on est dans des finales NBA et qu'on voit et que ça transparaît comme ça qu'un joueur est frustré et que sa frustration saute aux yeux de tout le monde avant le but général qui est d'être champion NBA ça me pose un problème ça me pose un problème aujourd'hui j'ai l'impression que petit à petit il est d'abord sur sa maladresse à lui personnelle que sur ce qu'il peut apporter d'autre à l'équipe aujourd'hui il fait 7 rebonds il y a un peu de mieux il a mis 2-3 séquences défensives mais ce mec là est beaucoup trop fort pour se contenter que son match bascule du bon côté ou d'un autre avec simplement de l'adresse pour l'instant en tout cas il en est là pour l'instant il en est là Aaron Gordon a réussi à passer outre ça j'ai l'impression au plus les finales avancent au plus dans la gestion psychologique ça fait beaucoup pour lui c'est pas le premier c'est pas le dernier à qui on pourra dire ça en tout cas son équipe mène 2-1 et il y a encore tu sais ce match pour bien finir là tu sais tu mets 24 dans la victoire et tu restes tu pars en vacances là-dessus c'est ce qu'on leur souhaite en tout cas on avance rapidement dans le match j'avais noté que Butler sur nage il est à 26 points que Denver domine totalement bon il y a quand même un petit rapproché parce que Robinson Deca-Robinson met 2-3 à 3 points sans dire qu'on y a cru à un moment il met un tir en fait maintenant il n'y a que 10 points d'écart il y avait Ougurt-Seven qui était rentré Nikola Jovic etc McBallon il est obligé de prendre en mort sans dire qu'on y a cru à un moment donné on ne sait jamais dans ce sport il restait une 30 deux tirs de Duncan Robinson un ballon gagné sur le passage en force de Jamal Murray qui est doublé et puis derrière sur le ballon gagné c'est Bama Debayo qui revient et Ougurt-Seven il rentre après il remet Bama Debayo et qui prend un tir à mi-distance hors tempo gros il y a un mec qui va lui mettre deux paniers à 3 pointes il est tout seul à sa gauche il va le chercher après on est dans sur la globalité Denver a fait un match de patron moi je reste persuadé que quand ses Nuggets la jouent comme ça quand Jokic et Murray sont là on ne peut pas juste dire que Miami a été maladroit ça compte forcément on sait que Jokic on ne peut pas l'empêcher de scorer on peut essayer de l'empêcher de rayonner j'aime bien c'est ce que Rami nous disait aussi dans Clutch ce soir il score il rayonne je crois vraiment que le hit sur les prochains matchs doit l'empêcher de faire plus de 10 passes à chaque fois à chaque fois qu'il fait plus de 10 passes c'est un massacre et en fait il n'y a pas de match il n'y a pas de fin de match c'est évident c'est ce qu'on avait dit je ne sais plus c'était à la fin du match 2 ou dans Clutch que c'est tout l'enjeu il mettra 30 points quand il arrive il met encore 30 aujourd'hui il ne force même pas il joue il fait son basket et puis il est à 30 rapidement très rapidement dans le match il a 5, 6, 7 passes il a mis temps à 7 pour moi ils ont coché ce qu'il fallait pour aller gagner le match donc le basket c'est simple après par rapport à l'adresse ils finissent à 11, 35 ils ne peuvent pas gagner s'ils ne mettent pas 15, 3 points et ils mettent 11 il y a les deux derrière de Ken Robinson à la fin quand c'est fini pour moi ça change tout est-ce qu'en deuxième mi-temps en première mi-temps ils ont des tirs ouverts ils en mettent certains d'ailleurs mais sur des bonnes situations bien amenées des tirs à eux est-ce qu'en deuxième mi-temps tu as souvenir de situations où c'est bien amené et ils ratent tu fais ah cela il faut les mettre c'est que des tirs de deuxième mi-temps c'est que des tirs de fin de possession des tirs loin des tirs rapides c'est pas clairement quand il gagne contre Boston ils sont capables de trouver du momentum sur les dire très difficile en première intention contesté Vincent il met des tirs à un moment donné quand même Martin et tout alors il y a des tirs ouverts mais parce que c'est décanté par une bonne défense et par de l'allant là ils n'ont jamais trouvé de cet talent ils ont parfois répondu à l'hiver mais sans j'avoue l'allant ce genre d'adresse et Miami est capable mais même Miami avec le parcours fantastique qu'ils font ce type d'adresse là c'est des pièces en l'air oui mais c'est leur jeu ils sont passés trois séries grâce à ça t'as raison mais ça reste des pièces en l'air et ça a été le gars sur le match 2 quand il gagne ils sont obligés de marquer 15-3 points du coup le MVP on va vous donner quand même les stats c'est la première fois dans l'histoire qu'un joueur fait 30-20-10 Nicolas Ljokic en finale NBA oui la première fois dans l'histoire des finale NBA absolument donc bravo à Nicolas Ljokic c'est la première fois aussi dans l'histoire que deux joueurs sont en triple double dans une finale NBA avec 30 points marqués bravo Jamal Murray et Nicolas Ljokic j'ai même pas envie de te dire qui est le MVP ils sont MVP tous les deux là aujourd'hui ce soir on a envie de donner un co-MVP ils sont fantastiques ils sont fantastiques il y a un truc qui est sorti en plus tu savais qu'ils avaient été coéquipiers au Naikoub Sumit ah non je savais pas du tout ils avaient été coéquipiers au Naikoub Sumit il y avait leur premier main à main leur premier pique à droite à jouer à deux les mecs ont retrouvé ça ils sont trop forts donc voilà l'histoire est fantastique avec ces garçons elle est pas finie évidemment mais ce soir on ne peut que les mettre co-MVP et à la question est-ce que c'est le meilleur duo du monde ce soir c'est clairement le meilleur duo du monde c'est pas toi et moi ça c'est sûr pourquoi pas j'attends de voir la concurrence on a pas gagné on a pas gagné ah non la dernière fois cette dernière fois là on a même pas fini le match deux mecs aux urgences heureusement qu'il y avait Ramzi Bédia avec son brancard avec son brancard parce que sinon on était un peu dame on va regarder les tops vous nous dites comme toujours dans le chat et sur Youtube quels sont vos tops voici ce qu'on a choisi nous côté First Team donc le duo Jokic-Muret bien sûr les rebonds de Denver je vais vous redonner ces stats ils finissent quand même nos amis à 58-33 au rebond c'est incroyable 25 rebonds d'écart donc une domination totale et Christian Brown on en a dit un mot bon Jokic-Muret je ne te fais pas la front d'y retourner mais en revanche sur le deuxième c'est un énorme top sur la dimension physique de cette équipe de Denver sur la dimension physique et puis la punition du choix d'Eric Spolstra le choix d'Eric Spolstra de jouer petit pour peut-être trouver de l'adresse tu en as parlé mais derrière ils en lâchent trop moi je crois qu'il a remis Kevin Love Kevin Love est un joueur ce n'est pas le plus athlétique mais c'est quand même un grand babard qu'à un sens du rebond on ne le présente plus là-dessus je crois que quand ce soir tu finis le match et qu'il y a 25 rebonds d'écart le choix d'avoir joué avec Caleb Martin Jimmy Butler et Gabe Vincent il n'est pas bon il n'est pas bon il faut remettre Kevin Love un peu plus pour essayer au moins de réduire cet écart-là au rebond parce qu'en face quand toi tu décides de jouer petit lui décide de jouer très grand et tu souffres terrible donc on sait que le rebond est très important il y a 85 voire 90% des matchs où l'équipe qui gagne la lutte au rebond gagne le match là-dessus il va falloir qu'il réduise l'écart c'est trop important un petit mot sur Bam Adebayo parce qu'il n'est pas dans les flops tu voulais peut-être le mettre toi je ne voulais pas mettre Bam Adebayo dans les flops je voulais mettre l'adresse de Bam Adebayo dans les flops alors je le dis il est mal sifflé il fait un match de mammouth le moins 20 de plus minus il est incroyable terrible 7 sur 21 au tir je sais qu'on lui en demande beaucoup je sais qu'il en fait beaucoup mais on est en finale NBA et pour moi je le répète Miami doit être fantastique et parfait pour espérer gagner les finales 7-21 c'est pas possible 30% 3x7-21 clairement je te régale là et puis c'est des tirs à lui pour moi vraiment le tir mid-range là c'est des tirs à lui il y a des tirs qui ratent il n'est pas contesté il doit vraiment punir là-dessus je te jure il l'a jamais fait dans sa vie c'est pas un mec franchement Bam c'est pas un queumé qui peut tourner à 60% sur une série il y en a d'autres Jokic, Davis je sais pas on peut en citer mais c'est pas ce mec là il a du déchet dans son jeu énormément en fait il a plein de go-to-move mais je trouve qu'il n'a pas un truc qui lui permettra 7 sur 7 dans un match tu vois ce que je veux dire ? entre être à 60 et être à 30 ils perdent ils sont fait des montées de 15 donc ils n'ont pas été assez bons moi le seul truc que je veux dire c'est que Jimmy Butler n'a pas été suffisamment bon mais il était bon ce soir on ne l'a pas assez vu dans les moments importants mais dans le match dans le 3ème carton il n'y a que lui qui met des paniers donc tout est relatif je vois deux leaders qui font un bon match au moins dans les stats quoi qu'on en dise ça n'a pas été suffisant et parce que c'est toujours un effort collectif j'ai du mal à taper sur Butler et Adabayo aujourd'hui tant ils ont été essolés mais en fait je ne tape pas dessus mais en fait je pense que les rares les rares bonnes solutions qu'ils ont offensivement c'est souvent Baba Adabayo sur ces tirs-là mid-range qui sont des tirs à lui où il n'est pas contesté parce que Nikolokic n'est pas un contreur de un contre-un donc c'est des situations où quelque part ils vont rarement être embêtés et être bien défendus donc est-ce qu'il doit être plus efficace ? oui est-ce que c'est ce joueur-là ? moi j'ai envie de te dire c'est un tir à lui oui mais pas pour être à 15 sur 21 il n'a jamais fait ça en sa vie le mec il n'a jamais fait ça j'ai envie de croire qu'il peut le faire je regarde vite fait sur le match 2 parce qu'il a été très bon sur le match 2 je vais te redonner ses pourcentages il a fini Bamade Bayo à 8-14-21 tu vois donc c'est beaucoup moins de tirs beaucoup moins de tirs mais aujourd'hui on est dans un dépassement de fonction côté Miami on peut dire ce qu'on veut ils n'étaient pas favoris face à Milwaukee ils font un super run de playoff évidemment bravo super c'est pas un manque de respect de dire que pour que Miami soit champion NBA ils doivent être plus que parfait 7-21 c'est pas plus que parfait voilà donc pour moi là-dessus c'est les finales NBA il faut un supplément d'âme voilà et je sais qu'il va au rebond et mis des contres il est dans l'attitude il est parfait c'est un joueur magnifique mais ça me frustre quand je dois rater des trucs à lui c'est peut-être un déclic mental aussi de se dire soit ce mec-là soit ce mec-là il joue avec Jimmy Butler c'est pas le meilleur des exemples il l'a jamais fait en tout cas regarde les flops ensemble je te l'avais laissé le dernier mot ouais c'est clair regarde les flops en plus j'avais rien dire juste vas-y envoie moi les flops là on les regarde ensemble on va retrouver du Miami forcément et autres peut-être donc l'adresse du 8 on l'a dit finira à 11-33 je crois c'est ça 11-31 un peu plus c'est plus bref pas assez quoi ils peuvent pas gagner sans être très adroit à 3 points on a mis Tony bien sûr qui a pas été dans l'esprit qui a eu des coups de sifflet de merde voilà de toute façon dès qu'à mon nom on se dit dès qu'on parle des arbitres de toute façon c'est jamais bien le meilleur signe des arbitres c'est quand on parle pas d'eux voilà Tony Brother il nous a gonflé un peu aujourd'hui et puis là il a sorti Game 25 de son match clairement et le troisième carton du coup où ils sont fait matraquer ils le perdent 29 à 20 donc l'écart il n'est pas tant que ça sauf que dans l'impression visuelle on savait qu'ils allaient le perdre c'était inespéré de revenir dans le quatrième même si on sait que c'est leur moment vous avez vu cette stat plus 90 pour Miami dans le quatrième carton sur tout les runs de playoff et sur les deux premiers matchs Miami a gagné les deux cartons et Mike Malone d'ailleurs on l'a entendu dans un huddle à la fin du troisième carton il dit les gars celui-ci on doit le prendre absolument est-ce que tu sais qui a pris le quatrième carton Miami non c'est Denver avec le jeu des lancers francs à la fin il gagne 27-26 Denver le dernier carton chaud de ouf mais bon on a été déçu par le troisième carton par le retour des vestiaires mais encore une fois ils n'ont pas de marge on peut me dire ce qu'on veut ils n'ont pas de marge ils n'ont pas de marge je te jure ne pas avoir de marge ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire mais ça veut dire que tu ne peux pas avoir des trous d'air comme ça aujourd'hui on ne peut pas résumer l'écart qu'il y a entre les Nuggets et Miami en disant ah dommage le troisième carton non ce n'est pas dommage ce n'est pas dommage en finale NBA on ne peut pas dire dommage le troisième carton on n'est pas en U13 avec les petits qui vont jouer à Suren ah les dommages les petits le troisième carton ça sera maintenant là tu n'es en finale NBA tu ne peux pas exploser comme ça sur 12 minutes à domicile en plus à domicile voilà donc ça c'est des choses qui ne peuvent pas exister face à Denver et en plus en finale NBA donc il faut être un peu plus il faut appuyer là où ça fait mal côté Miami pour être meilleur sur le match 4 on sait que c'est une équipe aussi à réaction plus que jamais on verra ce qui se passera au match 4 dernière question tu es Eric Spolstra il y a un match 4 qui arrive ce sera vendredi à 2h30 de France et on sera bien sûr en direct ensemble qu'est-ce que tu fais ? aujourd'hui je l'ai vu tenter beaucoup de choses peut-être presque un peu trop moi la 1-3-1 à un moment donné il a laissé longtemps en plus avec Zeller qui s'est fait une ligne de fange là c'est vraiment un truc que tu sors du chapeau j'ai eu cette impression peut-être qu'il avait bossé toute la veille mais en tout cas je n'avais pas l'impression qu'elle était bien maîtrisée moi je crois que j'ai essayé de remettre Kevin Love pour déjà réduire pour réduire l'écart au rebond ce soir Gabe Vincent est un petit peu contraire par les fautes et je crois que ça change beaucoup de choses c'est quand même un petit peu le moteur et le cœur de cette équipée aussi au niveau du scoring c'était pour moi le meilleur du hit avec Bam Adebayo sur les deux premiers matchs ce soir il leur manquait énormément voilà après je crois que je sais que chaque match a sa vérité je sais aussi que les attitudes peuvent changer moi je crois qu'il n'y a pas besoin de tout renouveler à chaque match on sait que chaque match a son histoire mais revenir on est chez nous il faut repartir à Denver à 2-2 voilà je ne t'ai rien dit non mais clairement parce que c'est difficile de toute façon on connait tellement les deux équipes par cœur on sait que d'après nous depuis le début il y a une équipe qui est vraiment plus forte donc les 48 minutes non mais l'enjeu c'est de trouver et de garder l'élan ils n'ont gagné que comme ça de l'élan de la bonne défense des choix judicieux dans les rotations et les schémas défensifs de Spolstra mais de la course de la folie des tirs à 3 points ils n'ont fait que ça ils n'ont que ça et rendre le match fou c'est se rapprocher d'une victoire ils n'ont jamais été ils n'ont jamais été capables d'enflammer le match et pourtant le public est un peu petit peu il y a les 8 points de Caleb Martin et ça dure une 30 et c'est dans le deuxième quart et c'est dans le deuxième quart donc je pense que ce soir il faut emballer la rencontre ils arrivent à le faire par moments mais voilà il faut être constant sur au moins 45 minutes après on sait qu'un match c'est des hauts et des bas mais là tu ne peux pas passer complètement au travers d'un quart temps c'est rédhibitoire on l'a vu ce soir et sache en tout cas que pour les cotes sur Winamax les cotes du prochain match sont déjà dispo Miami est comme d'hab à 2,15 donc pas favori malgré le fait d'être à domicile et 1,60 pour Edenver Nuggets donc on se retrouvera à 18h sur Clutch avec Rémi Réverson et on vous rappelle d'ailleurs que si vous vous inscrivez sur Winamax vous ouvrez un compte le premier dépôt est doublé avec le code FT10 les amis donc toujours first team vous donne des petits cadeaux que ce soit des goodies ou d'ailleurs le beau maillot qui est là Erwan à côté de toi et qui est toujours disponible et qui est parti je crois qu'on en avait on est déjà à plus de la moitié en 3 jours plus de la moitié sont partis donc si ça vous dit c'est sur le site de Daomé les amis pour le beau maillot first team avec cette belle déa de Julien Kourouchkin le boss des haters le boss des boss le boss des boss ils font plus ma taille on vous fait de gros bisous on vous embrasse merci à tous pour le soutien merci à Samir pour le financement de la chaîne on peut le dire en 50 subs on peut dire que tu as financé la chaîne Samir Nasri on vous embrasse merci à cette régie formidable et encore une fois un grand merci à Christophe Roche qui est clairement le meilleur d'entre nous même si l'équipe lui a mis 2 sur 10 allez on vous embrasse ciao